Salut à tous c'est Audrey, soyez les bienvenus chez Choc Miel. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un dessert ultra frais et vraiment très simple, très peu d'étapes et très peu d'ingrédients. On va faire un dessert avec du spécul... On va faire un dessert avec du spéculoos, des petits morceaux de fraises et de la chantilly vanillée maison. Ultra simple, ultra rapide. C'est parti ! Pour 4 personnes il faudra 250 g de fraises, on aura besoin de quelques gâteaux spéculoos et d'un petit peu de vanille en poudre et enfin 25 cl de crème liquide entière et 4 cuillères à soupe de sucre. On commence cette recette en passant rapidement les fraises sous l'eau claire et ensuite vous allez tout simplement les équeuter et on va les couper en petits morceaux. Ensuite on va prendre les gâteaux spéculoos et vous allez tout simplement venir les hacher avec un couteau. Une fois que c'est fait, on va monter la crème liquide en chantilly. Donc la crème liquide doit être entière et fluide et très froide. C'est important sinon ça ne fonctionne pas. Vous la placez dans un saladier et vous allez venir la fouetter. Quand elle commence à monter un petit peu, on arrête, on y ajoute le sucre et la vanille en poudre et ensuite on continue de la monter en chantilly jusqu'à ce qu'elle ait vraiment une texture très crémeuse et assez ferme. Éventuellement vous pouvez placer la chantilly dans une poche à douille comme ça à la présentation tout à l'heure. Ça fera un petit peu plus joli mais c'est vraiment facultatif. Alors je suis désolée, j'ai juste perdu le rush où on voit les étages mais je vais vous expliquer. C'est très simple, on le voit très bien la vidéo. Donc vous mettez une couche de chantilly, vous mettez les spéculoos, les dés de fraises et on recommence. Chantilly, spéculoos, dés de fraises, jusqu'à ce que ça fasse plusieurs étages. Et on finit en fait avec une petite décoration. Vous coupez une fraise en deux et vous la déposez sur le dessus. Si vous ne dégustez pas ce dessert tout de suite, placez-le au frais avec un film alimentaire sur le dessus parce que sinon la chantilly, s'il fait un petit peu chaud chez vous, ça risque de retomber un peu. Et voilà, vous pouvez le déguster très frais. C'est vraiment très simple et tellement délicieux. J'espère vraiment en tout cas que ce petit dessert très simple vous aura plu. N'hésitez pas à le réaliser et envoyez-moi vos photos, hashtag ChocMiel, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, likez, partagez un maximum cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501